Comment faire comprendre à mon chien qu'une pièce lui est interdite ? C'est la vidéo d'aujourd'hui de notre défi Une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. RespectDogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogs Academy Nous répondons donc aujourd'hui à la question de Caroline qui est un jeune berger australien de 5 mois et elle nous dit Comment faire pour lui faire comprendre que certaines pièces sont interdites ? On lui dit qu'on a essayé de bloquer l'accès mais parfois, il force le passage et se retrouve à côté d'eux. Avant de vous donner des astuces afin d'apprendre à votre chien quelles pièces lui sont permis et lesquelles ne le sont pas on va s'attarder sur cette question Pourquoi interdire certaines pièces à son chien ? La première raison très importante c'est que d'interdire l'accès à certaines pièces à son chien c'est le premier pas pour l'apprentissage de la solitude. En fait, votre chien va déjà intégrer que bien que vous soyez dans la maison il ne peut pas être forcément collé à vous 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 rendez compte que si votre chien vous suit partout et peut avoir accès à vous tout le temps il va y avoir un grand pas à franchir quand là vous allez le laisser seul pour partir travailler ou aller faire vos courses. Le deuxième avantage de cet apprentissage c'est de faire comprendre à votre chien que c'est vous qui gérez les déplacements dans cet espace qui est votre maison. Et ça c'est très important chez certains chiens qui ont un instinct de garde assez développé. Ces chiens-là ont davantage l'habitude de contrôler les accès et de décider qui peut rentrer, sortir chez vous et quand ils ont un gros caractère ils vont même parfois le faire auprès de certains membres du groupe donc des membres de votre famille. Comment donc interdire et faire comprendre à mon chien que certaines pièces ne lui sont pas permises ? Quatre conseils pour y parvenir. La première chose c'est qu'il faut être cohérent. Ce qui est vu et laissé faire est autorisé. Donc Caroline si votre jeune berger australien finit par se retrouver à côté de vous et que vous vous dites bon bah c'est pas grave on retravaillera cela un peu plus tard et bien en fait ça veut dire que pour lui c'est permis. Donc je ne sais pas si c'est ce que vous faites mais si c'est le cas c'est vraiment à proscrire. Quand quelque chose est interdit vous ne devez pas le permettre ne serait-ce qu'une seconde. Si votre chien rentre dans cet espace il faut tout de suite le sortir d'ici. Est-ce que parfois on fait des exceptions et on permet à ce jeune chien d'aller dans cet espace pour un moment de câlin par exemple ? Et bien on rajoute un côté confortable au fait d'être dans cet endroit et il risque d'être tout le temps un peu tenté d'y aller. Garder les rituels de câlin hors de cet espace là pour pas qu'il y associe forcément un contact positif avec vous qu'il cherchera à retrouver ou même à initier lorsque vous allez dedans. Le deuxième conseil c'est d'utiliser des outils pour rendre cet accès impossible ou difficile. Vous pouvez mettre en place simplement une barrière enfant. Le but effectivement c'est que votre chien n'entre pas dans cet espace juste à la voix quand vous lui dites mais au début surtout si on est un jeune chien on va pas pouvoir être sur le coup tout le temps et en fait on va vouloir lui faire prendre l'habitude que cet accès n'est pas permis. Et le meilleur moyen de lui en faire prendre l'habitude c'est de rendre impossible cet accès. Dans le quotidien de la maison c'est parfois difficile si la porte reste ouverte d'arriver dessus au moment où il cherche à rentrer si vous prenez l'habitude de mettre une barrière enfant et bien vous rendez les erreurs beaucoup plus rares que si en fait il n'y a rien du tout. On arrive, le chien est déjà dans la pièce certes on le sort mais c'est parfois 10, 15, 20, 30 secondes trop tard. Troisième conseil pour interdire l'accès à une pièce c'est la position de votre corps. Il suffit pas de dire reste, non, attend, pas bouger peu importe le mot que vous avez choisi il faudra garder toujours le même mais la position du corps est importante. Si vous êtes en position latérale et puis que vous restez figé et vous avez juste votre voix qui donne le mot et bien en fait on n'est pas sur le langage de votre chien. Le chien est très sensible au langage non-verbal c'est-à-dire au langage du corps. Qu'est-ce que votre corps indique ? Faites face, la main à plat et indiquez vraiment que vous faites barrage et qu'il n'a pas le droit de rentrer dans cet espace. Mais si votre chien a tendance à vouloir passer n'hésitez pas à le bloquer et à avancer un peu vers lui pour lui faire comprendre que ce n'est pas possible. Quatrième conseil très important ça va être de récompenser au bon moment. Alors vous m'avez stipulé que vous le récompensez quand il reste. C'est une bonne chose. Maintenant si vous récompensez imaginons à la fin de l'exercice vous ne récompensez pas forcément ce qui est le plus difficile et le plus intéressant. Le plus difficile pour votre chien c'est au moment où vous vous décidez d'entrer et que vous me dites reste c'est de marquer un temps d'arrêt et c'est ça qu'il faut récompenser. Parce que là il y a un gros effort de votre chien et l'apprentissage il est là c'est que quand on me dit reste je me stoppe et je fais récompenser. Puis vous re-rentrez vous dans cet espace. Si votre chien cherche à nouveau à passer vous refaites face, reste. Là vous n'allez pas récompenser à nouveau car vous risquez de récompenser l'erreur et votre chien va faire le yo-yo rentrer, sortir pour qu'on puisse le récompenser. Récompenser le temps d'arrêt quand vous lui faites face au début empêchez-le de rentrer vous pouvez ressortir par moment et récompenser la continuité de l'exercice et puis vous re-rentrez. Travaillez cela avec patience et quand vous ne pouvez pas contrôler complètement cet accès pensez au deuxième conseil d'utiliser une barrière. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour gérer les pièces interdites avec vos chiens l'utilité de cet exercice j'espère que ça a pu vous aider et répondu à vos questions n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501